La troisième édition du Salon des Livres en Beaujolais se tiendra à Arnaz le dimanche 20 novembre prochain de 10h à 18h. Cette année, comme nous intégrons la semaine de libération des primeurs, nous avons choisi de mettre le Beaujolais à l'honneur. Bernard Pivot sera notre parrain. C'est Jean Claverie qui a signé l'affiche que vous voyez derrière moi et qui est vraiment raccord avec le sujet. Nous aurons plus de 70 auteurs. Jean-Yves Loude, que nous connaissons bien en Beaujolais, viendra nous présenter en sortie nationale La Clé des Langues, son dernier livre. Jean-Philippe Ray sort chez Perrin une somme sur le consulat et l'Empire qui va faire date, je crois. Nous aurons également Benjamin Flau, l'homme crayon, Keri Hudson, prix Femina 2015 qui nous vient d'Ecosse. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, Jean Claverie qui a signé l'affiche et puis qui a rythmé tout au long de l'année les différents événements qui ont annoncé le salon, les expositions, les conférences. Et c'est Bernard Pivot qui va mettre en cohérence ce salon puisqu'il va commencer par présider un jury qui va décerner le prix du meilleur Beaujolais Village nouveau et du meilleur Beaujolais nouveau 2016 avec son complice Perico Légas. Il présentera ensuite sa riche bibliographie tout au long du salon et le soir, il nous donnera son spectacle Au secours, les mots m'ont mangé. Il y aura plusieurs animations organisées tout au long du salon. Donc j'ai déjà parlé du marché au vin qui se tiendra de 10h à 14h le matin. À 9h45, Franck Ballandier nous présentera une conférence sur les prisons d'Apollinaire. À midi et demi, le prix décerné par le comité de défense du Beaujolais sera décerné, au meilleur Beaujolais Village nouveau et au meilleur Beaujolais nouveau. À 14h, une table ronde réunira les meilleurs auteurs de Polar sur le thème de la vengeance en partenariat avec l'association Créalité du Boisloin. À 16h, la compagnie Les Arpenteurs, représentée par Patrice Van Damme, nous fera une lecture des textes de Jean-Yves Loude de son dernier livre, La clé des langues. Et le soir, bien entendu, nous retrouvons Bernard Pivot à 20h pour son spectacle, Au secours, les maux m'ont mangé. C'est une tradition pour le salon des livrants Beaujolais d'organiser une soirée inaugurale. Cette année, semaine de libération des primeurs obliges, nous avons choisi de mettre à l'honneur le Beaujolais nouveau. Et nous, nous sommes retrouvés à l'invitation de Rodolphe Donati de 400 coups dans ce cinéma pour présenter un film, Le crime du sommelier, avec Lambert Wilson. Et pour déguster, sous la conduite de Vincent Pivot, trois crues du Beaujolais dont il nous a fait deviner l'origine au cours d'une dégustation à l'aveugle. Et puis, dans quelques minutes, puisqu'il va être minuit, on va mettre en Perse. On sera les premiers à Villefranche à le faire et on en est très fiers.